Dans cette vidéo, on va regarder d'autres propriétés du déterminant. On va commencer par regarder des matrices 2 par 2. Je vais définir une matrice X, A, B, X1, X2. J'aurais pu définir un C et D, mais tu vas voir pourquoi je fais comme ça par la suite. Je vais définir une matrice Y, qui est identique à la matrice X sur sa première ligne, mais qui a différents coefficients sur sa deuxième ligne. Et je vais définir une troisième matrice Z, qui a la même première ligne que X et Y, mais dont la deuxième ligne est l'addition des lignes de X et Y. Donc X1 plus Y1 et X2 plus Y2. Voilà mes matrices. Et là, ce que je vais regarder, c'est la relation entre les déterminants de ces matrices 1. Alors, qu'est-ce que c'est que le déterminant de X ici ? Eh bien, le déterminant de X, c'est AX2 moins BX1. OK, pas de complications ici. Le déterminant de Y, qu'est-ce que c'est ? C'est A, Y2 moins BX2. Et le déterminant de Z, ça va être AX2 plus Y2 moins BX1 moins... moins BX1 plus Y1. J'en profite pour voir que j'ai fait une petite faute ici. Alors, maintenant, si on développe ici l'expression du déterminant de Z, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir AX2 plus AY2 moins BX1 moins BY1. Et ce que tu peux voir quasiment tout de suite, c'est qu'ici, je retrouve les termes de mon déterminant de X et ici, je trouve les termes de mon déterminant Y. Donc, en fait, le déterminant de Z va être égal à quoi ? Il va être égal au déterminant de X plus le déterminant de Y. Donc, qu'est-ce qu'on conclut ici ? Donc, si on a des matrices qui sont, dans les matrices X et Y, qui sont identiques à l'exception d'une seule ligne, donc comme ici, eh bien, le déterminant de la matrice Z, qui est défini comme étant identique aux matrices X et Y, sauf sur cette ligne-là, où cette ligne-là va être en fait la somme des lignes qui sont différentes de X et Y, eh bien, le déterminant de Z va être égal à la somme du déterminant de X et du déterminant de Y. Donc là, on a juste vu le cas d'une matrice de lignes de colonnes et on va regarder là ce que ça donne sur une matrice avec dimension plus élevée de dimension 3 avant de passer par une matrice de dimension N pour démontrer, en fait, cette propriété-là du déterminant. Donc, je vais effacer tout ça pour réécrire et faire du propre pour ma matrice 3-3. Alors, une matrice 3-3. Donc, je vais définir X comme étant la matrice suivante avec les coefficients A, B, C. Ici, je vais avoir X1, X2, X3. Et ici, je vais avoir DEF. Voilà. Donc, quel va être le déterminant de X ? Donc, déterminant de X, ça va être quoi ? Eh bien, je vais sélectionner cette ligne-là avec les coefficients X1, X2, X3. Donc là, si tu te rappelles, je vais commencer par un coefficient négatif ici pour X1, puis positif sur X2 et négatif sur X3 pour que ce soit alterné avec la première ligne ici. Donc, ça va me faire moins X1, facteur 2. Donc, le déterminant qui reste, eh bien, ici, j'enlève la ligne et la colonne de X1. Donc, il me reste B, C, E, F. B, C, E, F. Plus, donc, j'alterne les signes X2, A, C, D, F. Ensuite, moins X3. Et ce qu'il me reste, c'est A, B, D, E. Donc, voilà pour ma matrice X. Maintenant, je vais définir une matrice Y qui va être identique à la matrice X sur la première et la troisième ligne, mais qui va différer sur la deuxième ligne. Donc, je vais avoir les coefficients Y1, Y2 et Y3. Donc, quel va être le déterminant de Y ? Eh bien, si je prends exactement ici la même ligne de coefficient, ça va être assez identique, en fait, au déterminant de X. Si ce n'est qu'ici, à la place des coefficients X1, X2, X3, je vais avoir les coefficients Y1, Y2, Y3. Donc, il me suffit juste de remplacer les XI par les YI dans la formule du déterminant de Y. Donc, plus Y2, AC, D, F, moins Y3, A, B, D, E. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, je vais définir la matrice Z. Donc, la matrice Z, elle va être identique à X et Y sur, eh bien, la première et la troisième colonne ici. Voilà. Et la deuxième ligne, pardon, sur la première et la troisième ligne ici, et la deuxième ligne va être la somme, en fait, de la deuxième ligne de X et la deuxième ligne de Y. Donc, je vais avoir X1 plus Y1, X2 plus Y2, X3 plus Y3. Donc, ça, ça me fait ma matrice Z. Et donc, maintenant, quel va être le déterminant de Z ? Donc, ça va être identique, en fait, aux autres déterminants, sauf que les coefficients vont changer ici. Ça va être moins X1 plus Y1 facteur du déterminant de B, C, E, F plus X2 plus Y2 facteur de A, C, D, F et finalement, moins X3 plus Y3 facteur de A, B, D, E. Donc, là, qu'est-ce que tu peux voir ici ? Eh bien, tu peux voir que, en fait, comme pour le cas de 2, le déterminant de Z va être égal au déterminant de X plus le déterminant de Y. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on regarde ce terme ici, eh bien, on voit bien que c'est la somme de ce terme-là plus ce terme-là. Si on regarde ce terme, le deuxième terme, on voit que c'est la somme de ce terme-là plus ce terme-là. Et finalement, si on regarde ce dernier terme ici, en rouge, eh bien, on voit que c'est la somme de ces deux derniers termes en X3 et Y3 ici. Donc, en conclusion ici, le déterminant de Z va être égal au déterminant de X plus le déterminant de Y. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va généraliser cette propriété du déterminant à un cas sur des matrices N fois N, eh bien, juste pour avoir la propriété la plus générale possible et donc démontrer effectivement cette propriété-là. Alors, je vais définir une matrice N par N. Donc, je vais définir ma matrice XN fois N de la manière suivante. Donc, je vais avoir des coefficients A1, 1, A1, 2, jusqu'à ici A1, N. Ensuite, sur la I-M ligne, sur la I-M ligne, je vais avoir les coefficients X1, X2, etc., etc., XN. Et ensuite, je vais re-avoir tous mes coefficients A, I, J, exactement comme d'habitude avec les mêmes indices, jusqu'à la fin, A, N, 1, A, N, 2, etc., etc., jusqu'à A, N, N. Voilà. Donc, ça, c'est ma matrice X. Maintenant, je vais définir ma matrice Y. Donc, ma matrice Y, N fois N, elle va être identique à ma matrice X sur tous les coefficients, à l'exception de la ligne I. Donc, je vais déjà remplir les autres coefficients. Donc là, je vais avoir A, A, 1, 1, A, 1, 2, etc., etc., A, 1, N, jusqu'à la fin, A, N, 1, A, N, 2, etc., etc., A, N, N. Et sur la I, M ligne, je vais avoir, à la place de X1, X2, jusqu'à X1, je vais avoir Y1, Y2, etc., etc., jusqu'à Y, N. Donc maintenant, tu te doutes de la manière dont je vais construire ma matrice Z, N fois N. Eh bien, elle va être identique aux matrices X et Y sur tous les coefficients, à l'exception, en fait, de la ligne I. Donc, ici, jusqu'à A, 1, N. La dernière ligne, A, N1, A, N2, etc., etc., jusqu'à A, N, N. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que sur la I, M ligne, je vais avoir X1 plus Y1, X2 plus Y2, etc., etc., jusqu'à XN plus YN. Donc voilà mes trois matrices. Maintenant, quels vont être le déterminant de ces matrices-là ? Donc, quel va être le déterminant de ma matrice X, ici ? Eh bien, si tu as vu dans la vidéo précédente, j'ai utilisé une formule très compacte du déterminant, donc qu'on va réutiliser, ici, qui est une formule avec une somme. Donc, on va sommer des colonnes de la colonne 1 jusqu'à la colonne N, donc ce J, et c'est l'indice des colonnes. Sur, donc ici, on va utiliser les coefficients XI pour, enfin, XJ, en fait, puisque J est la colonne, pour calculer le déterminant. Donc, vu qu'on ne sait pas le signe, on va utiliser un moins 1 à la puissance I plus J, qui va nous donner, en fait, le signe pour ce coefficient à la I-M ligne, à la J-M colonne, c'est-à-dire s'il est négatif ou s'il est positif. Donc, des XJ déterminant de quoi ? Eh bien, si je prends X1, qu'est-ce qui va me rester ici ? Eh bien, j'enlève toute la ligne des XI, et il ne me reste, en fait, que des AIJ. Donc, on va avoir ici déterminant de AIJ. Voilà le déterminant de X. Maintenant, le déterminant de Y. Donc, déterminant de Y. Eh bien, ça va être exactement la même chose ici, si ce n'est qu'à la place d'utiliser les coefficients, eh bien, XJ, je vais utiliser les coefficients YJ. Et tu es d'accord que je vais multiplier par les déterminants aussi de AIJ, puisque ici, eh bien, quand j'utilise n'importe quel YJ, je vais donc ignorer la ligne des YI et ne m'intéresser qu'aux lignes des AIJ et des colonnes de AIJ, comme pour la matrice X. Donc, ça revient exactement au même. Maintenant, pour le déterminant de Z. Alors, le déterminant de Z, c'est exactement la même chose ici, sauf que, eh bien, les coefficients, tu t'en doutes, vont changer. Je vais avoir ici XJ plus YJ multiplié par déterminant de AIJ. Et voilà, donc, tu t'attends au résultat-là et tu commences, tu vois bien, en fait, que ici, déterminant de Z va être égal à la somme du déterminant de X plus le déterminant de Y, ici, puisque, en fait, je ne fais qu'additionner ces deux sommes-là pour me retrouver avec ce terme de somme plus général. Donc, ici, je me retrouve avec dette de X plus dette de Y. Donc, eh bien, ici, j'ai démontré que pour un cas de matrice N.N, donc le cas le plus général possible, eh bien, ce que le déterminant de Z est égal à la somme des déterminants de X et Y, où X, Y et Z sont des matrices qui sont identiques sur tous les coefficients, sauf sur une ligne, sauf sur une ligne où les matrices X et Y ont différents coefficients, et la matrice Z va avoir la somme de ces deux coefficients, ici. Alors, il y a une chose qui est très importante pour toi à retenir ici, c'est que, ici, le déterminant de Z est égal à le déterminant de X plus le déterminant de Y, mais donc, ça n'implique pas, comme tu peux le voir ici, que la matrice Z soit égale à la matrice X plus la matrice Y, d'accord ? Donc, je vais juste l'écrire un peu plus explicitement, mais je vais faire attention. Si Z est égal à X plus Y, alors, ce n'est pas du tout équivalent à dette de Z est égale à dette de, et inversement, n'est-ce pas ? Et dette de X plus dette de Y, d'accord ? Parce que ce qu'on a vu ici, c'est que ça dépendait, en fait, qu'une seule, on n'a changé qu'une seule ligne entre toutes ces matrices, ici. On n'a pas additionné l'ensemble de tous les coefficients, d'accord ? Donc, c'est très, très différent, c'est très, très différent, ici. Donc, en fait, ce que ça montre, c'est que les opérations sur le déterminant ne sont pas linéaires par rapport aux opérations sur les matrices, d'accord ? C'est seulement lorsque les opérations s'appliquent sur une seule ligne. Donc, ça, c'est très important à retenir.